Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'édition numéro 12 des Empties, à cas les produits terminés. Je vais commencer par les bougies puisque j'en ai trois. La première que j'ai terminée, c'est cette petite chose de la marque Mrs. Betty's Original qui s'appelait You're Fucking Awesome Just Like Me. Vous pouvez une fois de plus, comme d'habitude, souligner mon merveilleux accent anglais, n'est-ce pas ? Donc c'était une bougie à base de cire de soja qui sentait... ça sentait clairement les fruits rouges avec un petit fond de vanille, un truc légèrement poudré. L'odeur était très agréable, elle diffusait vraiment bien. J'avais trouvé ça je crois sur Urban Outfitters à l'époque et elle était chouette. Voilà. Cette bougie que j'avais achetée sur vente privée et alors j'ai totalement oublié la marque, je vous la noterai ici, je retournerai voir dans mes commandes. C'était donc une bougie qui sentait la fleur de coton et si vous aimez les odeurs de propre, les odeurs un petit peu comme ça de lessive, les trucs un petit peu frais et en même temps légèrement poudrées, cotonneux comme ça, elle sentait vraiment très très bon. Il me semble que sans réduction, elle coûtait vraiment pas cher du tout et elle diffusait très très bien. Bon il y a eu un tout petit problème au niveau de la combustion. Il n'y a pas tout qui s'est complètement fondu mais c'était vraiment de la très bonne qualité et il faut que je retrouve la marque définitivement. Cette bougie géante de chez Paddy Wax qui était à la senteur Bergamot et Maogany. Alors une fois de plus j'ai oublié ce que signifie Maogany. Je vous le noterai juste ici. Alors c'est une bougie qui sentait très très bon. Un truc assez frais, légèrement épicé. Je dirais limite légèrement poivré sur le fond. Alors elle sentait donc très bon, elle diffusait très bien par contre. Au niveau de la combustion, je pense que par rapport au format, il aurait fallu peut-être mettre deux mèches parce qu'il reste énormément de cire sur le côté. Et comme une grosse gogola, en fait j'ai pas pensé à faire la petite technique vous savez avec l'aluminium. Et maintenant la mèche est complètement cramée. Donc c'est un petit peu dommage. D'autant plus que Paddy Wax c'est vraiment une marque que j'adore. Ils ont des bougies vraiment de très très bonne qualité. Mais les grands formats comme ça, je suis pas sûre de les racheter un jour. Je passe à la beauté. J'ai terminé mon shampoing qui s'appelait, je crois, des terroirs européens, je sais plus quoi. La Propolis qui était un shampoing de chez Baloflurin et qui était un shampoing apaisant, qui était vraiment génial. J'ai adoré ce shampoing. Il moussait extrêmement bien sans être agressif. Il laissait les cheveux vraiment mais super doux. C'est-à-dire que quand je l'utilisais, j'avais limite pas besoin de mettre d'après shampoing. Une fois de plus, Baloflurin marque excellentissime, fabriquée en France, certifiée bio avec des super ingrédients, une super composition. Toujours de chez Baloflurin, j'ai terminé le nettoyant Adobel Peau qui était un nettoyant purifiant pour les peaux à problème. J'ai énormément aimé ce nettoyant. Premièrement, il avait une odeur d'amande amère absolument, mais vraiment, vraiment délicieuse. Une odeur extrêmement réussie. Il était pas du tout agressif. Il moussait pas beaucoup, mais vraiment, il nettoyait très bien. Il était très doux avec la peau. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit un petit format puisque ça permet de tester le produit éventuellement, si on l'aime, de le racheter. C'est un peu chiant quand on achète un truc genre en 150 ml et que finalement, on se rend compte que ça ne nous convient pas. Donc évidemment, ça a descendu extrêmement rapidement. Mais voilà, c'est dû évidemment au format et vraiment, il était top. Alors après, ça n'a pas révolutionné l'état de ma peau, mais c'était vraiment un très très bon nettoyant que j'utilisais le soir, soit seule, soit avec ma petite brosse Foreo. Et il était top, vraiment. Cette marque, je l'adore. Je pense que je ne le dirai jamais assez. J'ai terminé ce gel douche de chez Cottage qui était un gel douche au monoeil avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle sans parabènes. qui était donc un très grand format de 560 ml et qui était pour les peaux sèches et sensibles, douche, huile précieuse, extra nourrissante, fabriquée en France, formule biodégradable à 92%. Donc ça, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé ce gel douche. Ça sentait clairement les vacances. Le monoeil, genre quand tu avais 15 ans et que tu te mettais sur la plage et que tu te mettais de l'huile comme ça partout pour bronzer, le truc à ne surtout pas faire, à moins d'avoir envie d'attraper un cancer de la peau, n'est-ce pas ? Enfin bref, il était chouette, il sentait bon. Par contre, les très très grands formats comme ça, moi quand il y a des odeurs assez fortes, au bout d'un moment, je finis systématiquement par me lasser. Mais c'était chouette, voilà, pour un gel douche de grande surface, pas trop cher. J'ai aussi terminé le gel douche mal en route de chez Bjork & Berries, Center Dark Rain. C'était donc un gel douche avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, 10% des ingrédients certifiés bio, fabriqués en Suède. Et je vous en avais parlé plusieurs fois, c'était vraiment une odeur extrêmement agréable, très virile, très fraîche, légèrement acidulée, avec une petite odeur de savon en fond qui était très très agréable. Ce masque de chez John Masters Organics, le masque réparateur au miel et à l'hibiscus, je vous en ai déjà parlé, c'est un masque que j'ai déjà eu. Alors je ne l'avais pas racheté, mais en fait c'est une boutique en ligne ou un service de presse qui me l'avait envoyé, donc évidemment je l'ai utilisé. C'est un chouette masque, ce n'est pas un truc complètement révolutionnaire, mais il a quand même tendance à laisser les cheveux assez brillants, assez doux. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il nourrit intensément les cheveux, mais c'est un masque qui est sympa si on a envie d'avoir un petit truc comme ça sous la main à faire rapidement après son shampoing. Ça sentait bon, une odeur assez fraîche, légèrement fleurie, ça ne sentait pas du tout le miel contre toute attente. Toujours du côté des cheveux, j'ai terminé cette petite chose qui était un mélange d'huile biologique qui s'appelait Repair Oil de la marque Herblis. J'avais acheté ça, il me semble, aux Etats-Unis chez Urban Outfitters. Et c'est vrai qu'après coup je m'étais dit, mais ma peau fille était complètement gogol, parce qu'il faut savoir quand même que dedans il y a de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin, de l'huile d'olive, et quelques huiles essentielles. Autrement dit, que des choses que j'ai chez moi à la maison. Donc je pouvais totalement faire mon petit mélange moi-même. Et bon, voilà, je veux dire, après au bout d'un moment, parfois on achète des trucs, c'est débile, ça n'a pas d'intérêt. Bon, j'ai envie de dire que ça arrive à tout le monde, toujours est-il que c'était quand même chouette ce truc, ça sentait très bon, ça faisait beaucoup de bien à mes cheveux. Moi je l'appliquais principalement sur les pointes, et contre toute attente, j'ai pu m'en servir je crois quasiment une dizaine de fois, avant que le truc soit vide. Après, encore une fois, c'est totalement gadget, je ne pense pas qu'il y a un intérêt énorme à acheter ce genre de truc, mais bon, je l'ai terminé, donc je vous en parle. Ce masque qui était un sheet mask, un sheet S-H-E-T, évidemment, et non pas S-H-I-T, sinon j'ai envie de te dire que ça ne fait pas trop rêver. Donc de la marque C20 que j'ai reçue en échantillon en passant une commande sur Wishtrend. D'ailleurs, soit dit en passant, Sonia, Sonia Seller, si tu passes par ici, cette commande est à cause de toi. Bon, alors accessoirement, je suis extrêmement contente de ce que j'ai commandé, donc merci. Mais bon, voilà, bref, j'avais ce petit masque dans mon colline et c'était donc un masque antioxydant pour raviver un peu l'éclat de la peau, calmant, irritant, etc. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était chouette. Alors après, c'était totalement, je pense, un truc plein de silicone parce qu'après l'avoir enlevé, je sentais vraiment qu'il y avait une espèce de pellicule sur ma peau. Mais ça m'a vraiment fait du bien, d'autant plus que ce matin-là, je me souviens, je m'étais levée, j'avais une tête, mais alors sortie de l'enfer. Et ça m'a fait du bien. Après, encore une fois, si vous êtes extrêmement regardante sur les compositions, sur le naturel, machin et compagnie, laissez tomber, c'est plein de merdouille. Deux flacons d'huile végétale. La première, c'est de l'huile d'avocat de la marque Élémentaire. J'avais acheté ça en vacances. Je l'ai utilisé principalement pour me démaquiller. C'est une huile vraiment qui est très bonne pour le démaquillage, notamment quand on a des mascaras un petit peu costauds. Parce qu'elle est vraiment très très grasse, très très riche. Celle-ci, j'ai trouvé que c'était de très bonne qualité. Elle avait une super odeur vraiment d'avocat. Et de l'huile de jojoba de chez Floram. Donc moi, l'huile de jojoba, c'est une huile que j'utilise principalement quand les températures sont un petit peu plus élevées que par exemple en ce moment où il doit faire 2 degrés, n'est-ce pas ? J'utilise ça en hydratant. C'est une huile qui est top pour aider la peau un peu à se rééquilibrer, qui est top pour les peaux grasses. C'est une huile qui est quasiment sèche. Celle de Floram était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le petit flacon pompe que j'ai trouvé très très pratique. Un flacon d'huile essentielle d'Ylang-Ylang de chez Aromazone. Alors autant vous dire que vu la gueule du packaging, je pense que ce flacon a au moins 4 ou 5 ans. Facile. Donc l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, moi je l'utilisais principalement sur mes cheveux. Donc j'ajoutais ça à mes bains d'huile, etc. C'est une huile essentielle qui est tonique, qui favorise la pousse, qui est aussi séborégulatrice. Et il me semble antiseptique. Voilà, donc c'est une super huile essentielle. Et enfin, deux flacons de crème. Donc la première, c'est la Daisy Daylight de chez Sim, dont je vous ai déjà parlé. Qui est une crème que j'ai utilisée pendant pas mal de temps et que j'adore. C'est une crème de jour et de nuit qui est juste géniale, qui hydrate extrêmement bien. Alors peut-être pas assez en ce moment, si comme moi vous avez la peau qui a tendance à être déshydratée, voire légèrement sèche. Moi en l'occurrence, à la fin, c'était pas vraiment suffisant, même pour la journée. Mais alors au printemps, en été, elle est vraiment top. Elle a une petite odeur qui est extrêmement agréable, qui est poudrée, qui est douce, qui est enveloppante. C'est certifié bio, c'est fabriqué en France. Le flacon est très bien parce qu'il se vide, il se vide entièrement. Et tu sais que tu perds absolument pas de produit. Et la deuxième, que j'ai aussi absolument adoré, c'est la crème de jour protection globale de chez Rennes, dans la gamme EverCalm. Cette crème était géniale, je l'ai utilisée aussi bien le matin que le soir. Elle sentait très bon, elle laissait pas du tout de fil de grès. En même temps, elle était extrêmement hydratante, extrêmement nourrissante. Ma peau l'a très très bien tolérée. Donc encore une fois, Rennes, c'est pas une marque qui est bio, machin, je sais pas quoi. Mais ils ont des compositions qui sont tout à fait correctes. Et ils ont quand même une belle, comment dire, un bel état d'esprit, on va dire ça comme ça. Une fois de plus, alléluia, c'est un formidable système de trucs qui remontent comme ça. Donc qui te vide, qui te sèche complètement le tube. Donc tu ne perds absolument pas de produit. Et ça c'est top. Et messieurs, les industriels, les un peu handicapés du packaging comme ça, prenez-en de la graine parce que c'est juste super énervant d'avoir la moitié de ta crème qui reste collée comme ça sur les bords ou au fond. Bref, passons. En bref, très bonne crème hydratante si vous cherchez quelque chose de simple et d'efficace sans trop de chichi au niveau de l'odeur. Ça ressemble pas mal à l'odeur de la Desi Delight. Avec un truc un tout petit peu plus peut-être agrumé comme ça, un truc un peu plus frais. Mais toujours ce côté très poudré qui je trouve est extrêmement agréable. Voilà pour ces empties. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura peut-être permis de découvrir de nouveaux produits. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.